L'Homme à temps L'Henri Miller vous a-t-il à ce point intéressé ou même fasciné ? Qui est Mona ? Alors Mona c'est vraiment le personnage de femme qui hante toute l'oeuvre d'Henri Miller. D'abord Mona c'est le pseudonyme que Miller lui a donné à June dans les romans autobiographiques qu'il a écrits, à savoir la crucifixion en rose, sexus, plexus, nexus et on retrouve aussi Mona dans Tropique du Cancer et Tropique du Capricorne. June qu'il a rencontré dans un dancing à Broadway en 1923 alors qu'il avait 30 ans et June avait une vingtaine d'années. Et là ils ont une relation amoureuse, même passionnelle, durant 7 ans. 7 ans seulement me direz-vous mais en fait c'est dans toute son oeuvre jusqu'à vraiment ses 85 ans, Henri Miller n'a cessé d'évoquer ce personnage de Mona. Alors il le présente comme un personnage double, ambivalent, comme étant à la fois ange et démon. Elle est, sa relation avec Mona pour Miller est vécue sur le mode aussi bien de la sublimation que de l'abomination. Elle revêt toutes les figures de la femme idéale pour lui. Et d'ailleurs il projette en Mona cette vision personnelle de la femme idéale en tant que, je cite de mémoire, femme, enfant, vierge, séductrice, putain, prêtresse, prophétesse. Vous voyez, une image très riche de ce personnage de Mona. Est-ce que ce personnage se situe entre mythe et réalité ? Oui, tout à fait. Et la frontière entre mythe et réalité, entre vérité et mensonge reste très floue. Alors ce qui est captivant justement dans ce mythe, c'est que Miller évidemment crée de ce personnage de Mona un véritable mythe, c'est un mythe de l'éternel féminin. Mais aussi Mona participe elle-même dans la fabrication de son propre mythe. D'ailleurs elle est terriblement mythomane et elle se crée plusieurs identités, elle a vraiment le génie de la métamorphose, elle revêt différents masques, au point que parfois elle ne sait plus qui elle est vraiment et qu'elle se perd elle-même. D'ailleurs dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir explique que le mythe est souvent un vecteur d'aliénation et qu'il exclut toute émancipation de la part de la femme. Donc en fait tous les deux sont créateurs du mythe, mais ils sont à la fois victimes de ce mythe. Victimes de ce mythe pour Miller parce que ce mythe engendre la désillusion, évidemment dans la réalité, la souffrance, le désarroi. Et pour Dune, pour Mona, c'est la révolte, la révolte d'être considérée comme un symbole et un mythe alors qu'elle veut être considérée comme une femme tout simplement. D'ailleurs elle le crie, je ne veux pas qu'on me révère, je veux qu'on me comprenne. Mais elle-même, elle reste insaisissable, elle se forge un personnage de femme inaccessible et elle est d'ailleurs presque aussi insaisissable à elle-même. Alors à travers ce personnage de Mona, est-ce la personnalité riche et complexe de l'homme et aussi et surtout de l'écrivain Henri Miller que vous avez voulu révéler ? Bien sûr, tous les deux sont indissociables et l'un révèle l'autre. Et ce qui est commun à eux deux, on l'a vu, c'est l'amour du mythe, mais aussi ils sont pétris de contradictions, ils sont pris dans un faisceau de contradictions, dans une sorte de chaos et de mystères absolus. D'ailleurs c'est vraiment ces trois mots, contradictions, chaos et mystères, sont les maîtres mots de l'œuvre de Miller qu'il revendique lui-même. Tous deux sont épris de folie, de délire, de fantasmagorie. Ils aiment les mêmes auteurs, Dostoyevsky et Strindberg, parce que ce sont des auteurs subversifs. Et puis ce qui est vraiment incroyable de la part de Mona, c'est que c'est elle qui a fait naître l'écrivain Miller. Elle a perçu en lui toute sa puissance créatrice et tout le caractère révolutionnaire que pouvait avoir le message d'Henri Miller, un message anticonsumériste, antimatérialiste, un message de liberté, bien sûr de liberté sexuelle, mais aussi de vitalité cosmique, d'irrespect, d'insolence. Et c'est donc tout cela qui a forgé le style d'Henri Miller, qui est un style lyrique, extraordinairement lyrique, mais aussi cru et romantique. Sous-titrage ST' 501